Le 1er juin 2017, le football féminin français est sur le toit de l'Europe. Une belle manière de fêter 100 ans d'histoire du foot féminin français. En effet, le 30 septembre 1917, le club Omnisport Feminasport, créé en 1912, joue le premier match officiel de football féminin français. En 1919, le premier championnat est créé par la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France, elle-même fondée par Alice Milia le 18 janvier 1918. A cette époque, les femmes remplacent les hommes partis à la guerre, dans les champs, dans les usines et dans le sport. Le foot féminin envoie donc officiellement le jour, avec un championnat qui est dominé par Feminasport. En 1933, la désaffection des femmes pour le foot et les critiques à son égard stoppent le championnat de France. Le 26 novembre de cette même année, la Ligue de Paris de football féminin crée son propre championnat avec 10 équipes exclusivement parisiennes. Le flambeau sera repris jusqu'en 1937. Le football féminin sombre ensuite. Pire encore, en 1941, le régime de Vichy interdit le sport féminin. Il le juge nocif pour les femmes et estime qu'il doit servir à créer des hommes vigoureux. Le 23 mars 1970, la Fédération française de football prend les choses en main et réinstaure le football féminin en France. Le succès est immédiat. 2170 licencié la première année, 4 900 la saison suivante. Le football féminin commence à grimper. Sous l'impulsion de Dominique Crochu, un championnat voit le jour en 1974. La France participe ensuite à des compétitions européennes et mondiales non officielles, jusqu'à ce que l'UFA en 1984 et la FIFA en 1991 instaurent le championnat d'Europe et la Coupe du Monde. En 1984, Marie-Lou Duringer est la première femme élue au conseil de la 3F. Elle y restera jusqu'en 2010, puis deviendra chef de la délégation de l'équipe de France de 2010 à 2012. Elle défend ardemment la cause du football féminin français et ce dernier lui doit beaucoup. En 1991 est créée la première section sport et études de football féminin en France. D'autres suivront, plus tard, dans les années 2000, suivant le plan de développement du football féminin français instauré par la 3F. En 1998, on crée le premier pôle de formation national, objectif, former les jeunes footballeuses françaises au haut niveau et très haut niveau. Le football féminin se structure, s'institutionnalise et se développe en France. Lors de la Coupe du Monde 2011, en Allemagne, la France devient très médiatique. Les journaux, les radios, les télévisions retransmettent, résument, parlent des matchs et de l'équipe de France. Les Bleus finissent quatrième, elles font un retour triomphal au pays et l'engouement pour le foot féminin passe un palier dans l'hexagone. A ce moment-là, on attend tous une grosse performance de l'équipe de France à Londres en 2012. Malheureusement, les médailles olympiques ne sont pas au rendez-vous et la France a trouvé son bourreau, le Canada. Mais les Français, les Françaises, s'intéressent de plus en plus à cette équipe de France féminine qui produit du beau jeu, est sympathique et a des bons résultats. Les multiples succès de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions renforcent cet engouement. La Fédération Française de Football commence à négocier des droits télé pour la D1 féminine et le 5 février 2016, la barre des 100 000 licenciés est dépassée. Le point culmilan de cette progression du football féminin est bien le 1er juin 2017. La finale Lyon-PSG, donc une finale 100% française, de la Ligue des Champions, rassemble 2,7 millions de téléspectateurs. L'engouement est total, le match offre un gros suspense et le spectacle est à la hauteur des attentes. De plus, la France s'installe pour la première fois de son histoire deux de ses équipes en finale de Coupe d'Europe, football masculin et féminin confondus. Alors, l'organisation du Mondial 2019 en France, sera-t-il seulement le plus haut sommet atteint par le football français ou sera-t-il un tremplin sur lequel il va se propulser ? En tout cas, tout ce qu'on peut souhaiter à nos bleus, c'est de mieux réussir cette Coupe du Monde 2019 en France, je vous le rappelle, que nos autres bleus n'ont réussi leur euro en 2016 en France. Voilà, la vidéo est finie, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas, Coupe du Monde 2019 en France, les féminines. Les stades sont connus. Alors, je ne me rappelle plus exactement, il y a le parc OEL, il y a Grenoble, il y a Valenciennes, Rennes peut-être. Allez les voir, ils sont sur Internet. Réservez vos places parce qu'il va y avoir du grand, grand, grand spectacle. Moi, je vous mets comme d'habitude la dernière vidéo là, le logo s'abonner là. Je vous invite à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Essayez de me faire claquer la barre des 50 pouces bleus puisque c'est actuellement notre record sur une vidéo. Je vous remercie de me suivre, d'être de plus en plus nombreux et je vous invite à rejoindre encore massivement la chaîne pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous. et je vous remercie de me suivre.